Donc aujourd'hui, je suis ici pour vous parler de la question de la paix. La question de la paix, personne… il semble quand même… pourquoi est-ce qu'il faut parler de la paix aujourd'hui en 2016 ? La question semble un peu triviale parce que tout le monde parle de la paix. Je pense que même les gens de guerre, ceux qui tiennent le haut du pavé encore aujourd'hui, dans leur discours officiel, se disent pour la paix. Mais je vais commencer avec une petite anecdote. Les deux derniers jours, j'ai travaillé, j'ai fait de la traduction pour Oxfam Québec. Et donc, c'était un sommet sur la jeunesse. Ils ont ramené des jeunes d'un peu partout dans le monde, ici à Montréal, d'Afrique, d'Amérique latine, du Moyen-Orient, d'Asie pacifique, etc. Et en gros, ils ont pris tous ces jeunes qui étaient certainement de très bonne volonté, des gens qui… et puis l'intitulé de ce sommet, c'était le sommet « Jeunes et inégalités ». Je pense que l'inégalité pour les jeunes… Alors, évidemment, je le précise dès maintenant, je vais parler, moi, personnellement, de la question de la paix, mais surtout de la question de la paix et de la jeunesse. Je suis… j'en ai profité pour me présenter aussi. Je suis… donc, je suis organisateur de la Ligue de la jeunesse communiste du Québec, ici. Vous avez le drapeau de la jeunesse communiste du Canada. Donc, nous faisons partie aussi, bien sûr, de la Ligue de la jeunesse communiste du Canada. Et pour nous, bien sûr, la question de la paix, elle est très importante, puisque pour nous, les communistes, ça fait partie de notre identité, la question de la paix. La paix, c'est ce qui a donné notre naissance, en fait. C'est grâce à la paix, si les partis communistes existent dans le monde. Je le dis, je le précise maintenant, parce qu'on a toujours dit que les communistes seraient des sanguinaires. Bien, je veux dire que c'est tout à fait le contraire. Nous, on est nés dans l'opposition à la guerre de 1914-18. C'est après cette guerre, cette grande boucherie qui a fait plus de 18 millions de morts que les partis communistes se sont créés après la trahison des partis sociodémocrates. Et d'ailleurs, la majorité du mouvement ouvrier à l'époque a suivi les communistes, que ce soit en France avec le Congrès de Tours, que ce soit ici, que ce soit même en Italie, etc. Parce qu'il y avait un vrai espoir à l'époque qui était la révolution soviétique et dont l'un des thèmes qui a permis cette révolution, c'est justement le thème de la paix et de mettre fin à cette grande boucherie en 1917. Bon, alors je vais revenir à la question d'Oxfam. Excusez-moi cette digression, cette parenthèse. Sur la question d'Oxfam, je promenais comme ça et puis donc l'idée c'était de parler d'inégalité chez les jeunes. Donc il demandait à tous ces jeunes de se mettre ensemble et parler de questions d'inégalité. Alors c'est intéressant de voir comment au début de la discussion, tout le monde était là autour. Donc ils discutaient en ruches. Donc dans les ruches, donc en petits groupes, dans les débuts des discussions, une partie des... donc les gens discutaient des inégalités. Alors il y avait des gens par exemple de Bolivie, de l'État plurinational de Bolivie, qui étaient probablement assez proches du gouvernement progressiste qui est au pouvoir d'Evo Morales. Et ils étaient là et puis eux parlaient de la question du colonialisme et de l'impérialisme. Et par contre, c'était très drôle de voir les facilitateurs d'Oxfam qui essayaient de faciliter la discussion, essayer de leur fermer le micro et de les empêcher de parler. Et après donc, le résultat de tout ça, c'est que dans les discussions, tout le monde ne parlait que de l'accès à l'éducation, qui est un thème en effet très important, puis aussi de parler de la représentation des jeunes dans les pouvoirs publics. Ce qui peut vouloir dire beaucoup de choses, mais c'est tellement vague qu'on ne sait pas exactement quoi comprendre là-dedans. Par contre, un, il manque dans toutes les discussions, à part peut-être ceux qui parlaient d'impérialisme et de colonialisme, donc nos amis boliviens, personne n'a parlé du thème de la paix. Personne n'a parlé de la guerre. Personne n'a parlé de la guerre en Syrie, du quart de million de morts qui est en train de, et encore, le chiffre n'arrête pas d'augmenter. Personne n'a parlé de l'OTAN. Personne n'a parlé de l'OTAN aux portes de la Russie, du pivot pour l'Asie et de la présence de l'OTAN un peu partout à travers le monde. Donc oui, parler de la paix encore aujourd'hui en 2016, c'est important. C'est un thème crucial, oui, on doit en parler. Comme on est à Montréal, j'aimerais bien vous parler de, alors, petit point historique, c'est, j'aimerais vous parler de la grande paix de Montréal de 1700. Je reconnais aujourd'hui, et je pense que c'est important qu'on le fasse, ça a été fait d'ailleurs à l'ouverture du sommet, pardon, du Forum social mondial, on a reconnu que, ne serait-ce que par le fait, par l'ouverture du Forum social mondial, lors de la marche d'ouverture, on a reconnu le fait que Montréal est une terre autochtone. Donc, je le reconnais aujourd'hui aussi, tout comme d'ailleurs une bonne partie de l'Amérique, et je dois dire que les premières, peut-être, s'il y a des peuples qui sont les plus victimes de la guerre à travers le monde et à travers l'histoire, c'est bien les peuples amérindiens. Mais donc, plus précisément, ici à Montréal, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu, en 1701, ce qu'on appelait la grande paix de Montréal. La grande paix de Montréal, en 1701. Cette grande paix de Montréal, alors on en parle souvent comme d'un grand traité de paix entre les nations autochtones qui se faisaient la guerre. Mais c'est peut-être une version un peu édulcorée de la réalité. Parce que si on regarde la situation qu'il y avait à l'époque, c'est qu'il y avait une vraie bataille entre les puissances coloniales, c'est-à-dire les Britanniques et les Français, pour le contrôle de la traite de fourrure, le contrôle des pêcheries en particulier. On a des coureurs des bois, d'ailleurs français, qui changeaient de camp assez souvent, notamment un très connu, Pierre Esprit Radisson, qui arrivait à vendre pour des milliers de livres aux Anglais, donc qui ont beaucoup changé. Mais bien sûr, c'est aussi arrivé du côté des... Donc il y avait une dynamique, en fait, dans la traite des fourrures, qui était que il y avait deux grands postes, le poste de Montréal et les postes de l'abbé Dutson. Les postes de l'abbé Dutson étaient britanniques et les postes de Montréal étaient français. Et tout ça, ça allait de pair avec une certaine forme d'alliance avec les peuples autochtones. Les Anglais étaient plutôt alliés avec les Iroquois et les Français plutôt alliés avec les peuples d'autres peuples de la vallée du Saint-Laurent, du nord, disons, de la vallée du Saint-Laurent. Et cette forme d'alliance, c'est ce qui a mené, d'ailleurs, à plusieurs... Disons ça, a exacerbé plusieurs conflits entre les nations autochtones. Et tout ça, bien sûr, pourquoi pour... En réalité, c'était un plan complètement machiavélique d'utiliser les peuples autochtones pour assurer le contrôle sur les ressources naturelles du Nouveau Monde. C'est d'ailleurs en partie ce qui a permis... En tout cas, ça a contribué très grandement à l'essor de ce qu'on a appelé le commerce triangulaire et qui a permis l'accumulation primitive de capital en Europe et donc l'émergence du capitalisme dans le Vieux Monde. Donc, la Grande-Pain de Montréal, en fait, c'est quoi? C'est tout simplement un traité entre les nations amérindiennes, surtout pour essayer d'avoir... De garantir que les peuples iroquois, qui étaient traditionnellement plutôt alliés aux Anglais, à la colonisation anglaise, soient pour le moins neutres et ne soient plus vus comme les alliés des Britanniques. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans ce grand monde, en fait, il n'y avait pas seulement les dynamiques locales. C'était tout simplement... Ça, je parle seulement d'une petite dynamique locale, mais il ne faut pas oublier que les grandes puissances, et en particulier l'Angleterre et la France, se faisaient la guerre. Et en fait, pour les amateurs d'histoire, la Grande-Pain de Montréal, c'est tout simplement la résultante locale de la modification du rapport de force qui a été trouvé après le conflit de la Ligue d'Augsbourg, qui se termine avec le traité de Reiswick. Donc, en fait, cette espèce de grande paix avec les Amérindiens, c'est quelque chose qui est en plusieurs points semblable à ce qu'on peut appeler la Pax Americana. Et donc, ce n'est pas la paix dont je vais vous parler aujourd'hui. Ce n'est pas de cette paix-là qu'on veut. C'est bien beau de parler de la paix, mais si on utilise les divisions de tous les peuples à travers le monde pour mieux ensuite garantir nos propres intérêts, il y a bien des chances qu'ensuite, ça nous saute à la figure. Et c'est ce qu'on est en train de voir au Moyen-Orient, qui est en guerre depuis 1916, avec les... pratiquement à partir des accords de Saxe-Picot en 1916, le Moyen-Orient est une poudrière. Et puis, c'est exactement ce qu'on voit aujourd'hui. Les puissances impérialistes utilisent les divisions ethniques au Moyen-Orient, religieuses, pour justifier leur guerre, mais surtout pour essayer de liguer les peuples les uns contre les autres et s'assurer qu'il y ait une instabilité et qui leur permettent à eux ensuite de mettre leur main ici. Donc, quand je vous parle dedans, c'est parler de la paix qu'on ne veut pas. De quelle paix est-ce qu'on veut? Et surtout, qu'est-ce qu'on veut faire? Comment on peut se mobiliser pour la paix? Je pense que c'est les deux grands thèmes qu'on doit aborder aujourd'hui. Oui. Je vais vous... Donc, la paix, c'est... La question de la paix, elle est complètement liée à la question du refus, ou en tout cas de la mobilisation contre l'impérialisme, de l'anti-impérialisme. Alors, d'un point de vue théorique, je vais remonter assez loin sur le concept d'impérialisme, mais je vais commencer par définir l'impérialisme parce qu'il n'est pas. L'impérialisme, ce n'est pas d'abord une mauvaise politique suivie par des mauvais gouvernants, comme certains ont pu le croire dans le passé. Un auteur très connu en a parlé de cette façon, son nom, c'était Karl Kautsky, a très bien dit que l'impérialisme était tout simplement une question de politique. Mais ce n'est pas une question de politique. Ce n'est pas non plus une question générationnelle, pardon, une question civilisationnelle. Ce n'est pas une question de choc des civilisations. Ce n'est pas qu'il y aurait une civilisation plus barbare qu'une autre. Ce n'est pas non plus l'apanage d'un seul pays ou d'une seule région du monde. C'est-à-dire que ce ne serait pas... Les pays riches ou les grands pays sont tous impérialistes. Bon, aujourd'hui, on en parle un peu moins, mais à une époque, c'est une question qui faisait débat dans les mouvements progressistes. Non, l'impérialisme, ce n'est pas non plus un petit groupe de 10 personnes ou 15 personnes qui se réunissent dans des endroits sombres pour essayer d'avoir des plans machiavéliques de contrôle sur le monde pour leur propre intérêt personnel parce qu'ils en ont envie. Et puis, ce n'est pas non plus... Et puis, ce n'est pas comme si ces 15 personnes-là, on pouvait trouver l'endroit où ils se réunissent, foutre une bombe et puis comme ça, on aurait la paix dans le monde. Non, ce n'est pas vrai. L'impérialisme, c'est le résultat d'un système, un système capitaliste. L'impérialisme est enraciné dans l'exploitation de l'homme par l'homme. Et on le voit de plus belle aujourd'hui, en particulier aujourd'hui parce que la crise économique, contrairement à ce qu'on nous dit, n'est pas en train de se résorber. La crise économique s'accentue. On sait tous que les mots d'ordre fallacieux d'austérité, les mots d'ordre comme quoi on fait moins d'argent ou de vieillissement de la population. Ce ne sont que des façons d'édulcorer un peu la réalité. La vraie réalité, c'est qu'il y a une contradiction fondamentale dans le système capitaliste. Et cette contradiction, c'est tout simplement que le système capitaliste, d'une part, vaque à la course au profit, veut générer le plus de profits possible. Mais d'un autre côté, il y a la baisse tendancielle des taux de profit. C'est-à-dire que les taux de profit vont en s'abaissant. Et donc, il a besoin d'une forme de régénération. Et pour se régénérer, il a besoin de s'autodétruire. Et la façon la plus brutale d'avoir cette autodestruction-là, c'est par la guerre. Le capitalisme a aussi besoin de faire main basse sur des ressources naturelles, sur une main-d'oeuvre bon marché, sur l'accès à des routes stratégiques, pipelines, etc. Et c'est ce qu'ils essayent de faire en ce moment avec les guerres qu'on voit un peu partout à travers le monde. La guerre en Syrie ou en Irak, ce n'est pas une guerre humanitaire. Il n'y a aucune guerre qui soit humanitaire. La guerre qui se passe en Syrie et en Irak, c'est tout simplement pour contrôler l'une des plus grandes réserves de pétrole dans le monde. Mais c'est aussi pour faire main basse sur une main-d'oeuvre qu'éventuellement ils pourront exploiter comme ils le veulent. C'est ce qu'ils ont fait à travers leur histoire, mais c'est ce qu'ils ont fait par exemple en ce moment avec la Libye, c'est ce qu'ils essayent de faire aussi avec l'Ukraine et avec la guerre de Yougoslavie en particulier. Mais leur but, c'est aussi d'assurer leur hégémonie mondiale. Aujourd'hui, il y a une dynamique qui est très claire, qui est celle selon laquelle aucune forme d'opposition à l'hégémonie impérialiste occidentale, particulièrement de l'OTAN et de l'Union européenne et de ses alliés. Leur but, c'est que toute opposition soit éradiquée et en ce moment, il y a toute une dynamique d'encerclement de tous les pays, même si on peut avoir toutes les critiques qu'on veut sur ces pays-là comme la Russie ou la Chine. Il y a deux pays qui peuvent être une espèce de contre-pouvoir économique. Eh bien, l'idée, c'est d'éradiquer leur influence à travers le monde. Et c'est aussi ce qu'ils sont en train de faire. Je veux dire, il n'y a qu'à voir le nombre de bases militaires états-uniennes autour de la Chine qui sont ici pour, soi-disant, encercler la Chine. Et au Japon, mais en Corée du Sud. Au Japon, bien sûr. Et d'ailleurs, au Japon, il y a eu une victoire très importante du mouvement de la paix japonais. Ils ont réussi à empêcher l'agrandissement de la base d'Okinawa en février dernier. Mais oui, au Japon, alors, évidemment, mais aussi en Corée du Sud. Il y a à peu près 27 500 hommes américains qui sont postés en Corée du Sud. Il y a aussi des hommes postés aux Philippines. Il y a des accords avec l'Indonésie. Et aujourd'hui, on essaye de signer au Canada un accord industriello-militaire, enfin, en tout cas, qui fait partie de cette dynamique industriello-militaire d'encerclement de la Chine, le partenariat transpacifique. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que tout ça, tout ce petit jeu-là, ça, pour le contrôle économique, pour l'hégémonie économique, ça peut mener très loin. L'idée d'une troisième guerre mondiale, alors je suis désolé que les copains du Conseil de la paix des États-Unis ne soient pas là, parce que c'était le thème de leur présentation et on avait vu la possibilité d'essayer de faire notre présentation ensemble, mais c'était justement le thème de leur présentation, le danger d'une troisième guerre mondiale. Et je pense, comme ils le disent, et j'ai eu l'occasion d'en parler plusieurs fois avec eux, la troisième guerre mondiale n'est pas juste une menace rhétorique. C'est une vraie menace, et c'est une menace qui est très forte pour nous, surtout pour nous, pour la jeunesse. On ne doit pas oublier qui sont les générations sacrifiées et les classes creuses des années 30 qui ont fait suite à la première guerre mondiale. parce que sur les millions de morts qu'il y a eu pendant la première guerre mondiale, la très grande majorité, c'était des jeunes conscrits. Et c'est une lourde tâche qu'on a, nous, la jeunesse, aujourd'hui, de nous mobiliser pour justement ne plus être ce genre de génération, ne plus être tout simplement de la chair à canon. La troisième guerre mondiale, ce n'est pas une menace rhétorique parce que l'OTAN, qui est le bras armé de l'impérialisme, est aux portes de l'Ukraine, aux portes de la Russie, pardon, est en Ukraine. Et d'ailleurs, le Canada a un rôle, joue un rôle très lourd là-dedans. Le Canada a à peu près 200 troupes, 200 hommes en Ukraine, mais le Canada a aussi décidé d'envoyer à peu près 450 militaires en Lettonie. Le Canada a aussi joué un rôle là, peut-être plus minime que les États-Unis, mais le Canada participe pleinement de cette dynamique impérialiste et de cette course à la guerre. Et c'est pour ça que nous, on demande, jeunesse communiste, mais comme le Parti communiste, une réduction de 75 % du budget militaire, que nous, on réclame la sortie de l'OTAN. C'est pour ça que nous, on demande qu'il n'y ait plus un seul soldat canadien hors du Canada. C'est pour ça que nous, on revendique que le 1,6 milliard de dollars qui a été mobilisé pour la guerre en Syrie et en Irak soit réinvesti, par exemple, dans l'éducation. Parce qu'avec 1,6 milliard de dollars, on serait capable d'annuler la dette étudiante au Canada. On serait capable de faire bien des belles choses. Finalement, au lieu de détruire le monde, on pourrait construire un monde nouveau avec 1,6 milliard de dollars. Et bien sûr, donc, je parlais de la question de l'OTAN, du retrait de l'OTAN. L'OTAN, c'est peut-être, alors, vous savez, on parle souvent d'une liste des soi-disant organisations terroristes. Alors, en tête de liste, il y a le Hamas, le Hezbollah, ce genre d'organisations. Mais moi, je pense que... Alors, l'armée américaine, oui, certainement, mais je pense que l'OTAN, ça devrait être l'organisation numéro un sur cette liste. Et moi, tant que l'OTAN n'y figurera pas, tant que l'armée américaine, et même à la limite l'armée canadienne n'y figurera pas, je ne croirai jamais à cette liste des organisations terroristes. Parce que les plus grands terroristes, ce sont eux. On s'apitoie. Alors, on a... Je ne veux pas dire d'énormité, je ne veux pas non plus être vulgaire, mais... Alors oui, c'est vrai, c'est très triste ce qui s'est passé à Nice, ce qui s'est passé à Bruxelles, au Bataclan, etc. Mais... Et puis oui, alors, il y a eu des belles cérémonies autour de tout ça. Je pense que... Je pense que oui, il faut... Enfin oui, moi, je me solidarise et je me sens proche des familles des victimes. Mais est-ce qu'on est allé déposer une fleur pour les enfants syriens et les enfants palestiniens qui sont morts? Est-ce qu'on est allé déposer une fleur pour les prisonniers politiques du Sahara occidental et même les torturés du Sahara occidental? On ne l'a pas fait. Alors oui, l'État islamique, c'est une menace, c'est vrai, c'est un enjeu, c'est un danger, mais il faut voir aussi dans quelles circonstances c'est ce qu'il est né. Cet État islamique est né du désespoir dans lequel est plongé le Moyen-Orient et ça, c'est tout à fait lié à Sykes-Picot. Il ne faut pas oublier, par exemple, Al-Qaïda. Depuis le 11 septembre 2001, à peu près, l'islam, c'est pratiquement notre pire ennemi, si on en croit les grands dirigeants. Mais il ne faut pas oublier quand même que l'islam politique a été bien utile pour ces gens-là dans les années 80. Il ne faut pas oublier qu'en réalité, l'Afghanistan a été un creuset pour cet islam politique et ça sous les bons auspices des impérialistes. Il ne faut pas oublier que c'est pareil au Soudan, d'ailleurs. Ils s'en sont servis comme ils pouvaient pour essayer de miner l'influence de l'URSS dans la région. Et c'est pareil avec l'État islamique. Moi, je suis désolé, on dit qu'on fait la guerre à l'État islamique, mais d'un autre côté, le Canada a un accord de 16 milliards de dollars, un contrat d'armement qui somme des milliards de dollars avec l'Arabie saoudite. Et l'Arabie saoudite va en faire quoi de ces armes? Est-ce qu'ils ont vraiment besoin d'armes de combat chez eux? Je ne pense pas. Je pense qu'eux, ils vont tout simplement servir comme la courroie de transmission qui va permettre à ces groupes, et on le sait de toute façon, qu'ils sont un des bailleurs de fonds et un des fournisseurs d'armes aux groupes armés états islamiques. En fait, l'État islamique, il ne faut pas oublier qu'il naît dans une région qui est une poudrière depuis 1916. L'État islamique agit donc en Irak et en Syrie, là où il y a du pétrole. Et surtout, ça agit dans une région du monde où on retrouve l'un des seuls gouvernements du Moyen-Orient qui aujourd'hui n'a pas fait la paix avec Israël, c'est-à-dire la Syrie. Donc, la Syrie pose un problème aux intérêts géopolitiques. Pareil pour l'Iran, d'ailleurs. L'Iran est aussi un scrupule, un caillou dans la sandale des impérialistes. Et ce qui se passe en Syrie, c'est très proche de ce qui se passe en Afrique. En Afrique, il ne faut pas oublier, on en parle généralement un peu moins. En tout cas ici, pas en France. Je sais qu'en France, la situation, elle est plutôt bien suivie, puisque la France est peut-être… Enfin, on connaît tous la réalité de la France-Afrique. Mais en Afrique, il ne faut pas oublier qu'il y a une dynamique énorme qui est celle de… Donc, évidemment, en ce moment, en tout cas en Afrique du Nord, la dynamique est à l'encerclement de l'Algérie, puisque c'est le seul pays qui a encore une politique indépendante dans la région. Ça faisait partie d'ailleurs du plan… Alors, d'un côté, il y a les suppôts de l'impérialisme marocain. Et ça, je pense que je laisserai les camarades du Sahara occidental en parler plus longuement. Puis de l'autre côté, il y a la Libye qui est affeuée à Sambre depuis qu'on a déboulonné Kadhafi. Et au sud, il y a le chaos au Mali, qui est tout à fait lié d'ailleurs à l'intervention en Libye, une intervention à laquelle d'ailleurs le Canada a participé en appui technique en envoyant un avion Hercule. Et puis, il y a les grands points d'interrogation en Tunisie, en Égypte, qui sont des grands joueurs aussi dans la géopolitique. Pourtant, quand on regarde historiquement, en tout cas il n'y a pas si longtemps, l'Égypte de Nasser était un des flambeaux justement de la résistance à l'impérialisme. Pareil au Mali. On parle beaucoup du Mali aujourd'hui, mais il ne faut pas oublier que le Mali, en 1960, quand le Mali prend son indépendance, ça s'appelait le Soudan français et puis le président s'appelait Modibo Keïta, qui avait choisi de développer son pays selon la voie du socialisme scientifique. Donc, très peu de temps après, en 1968, on le déboulonne et il y a eu un régime fasciste qui s'est mis en place, celui de Moussa Traoré. Et en fait, depuis l'indépendance du Mali, on essaye d'utiliser les conflits ethniques entre les Touareg et les gens du Sud, ou entre les gens du Nord et les gens du Sud, pour empêcher du moins que se consolide un État fort qui puisse être souverain et être en mesure d'appliquer sa propre politique étrangère. En Amérique latine, on connaît bien ce qui se passe, mais il y a eu dans ces dernières années un regain, un soulèvement des peuples d'Amérique latine. Et ça, d'ailleurs, ce soulèvement des peuples est intimement lié à l'influence qu'a eue la révolution cubaine dans la région. Et c'est comme ça qu'on a eu des gens comme Hugo Chavez, qui le disait lui-même, que son père spirituel était Fidel Castro. C'est comme ça qu'on a eu des gens comme Evo Morales. C'est comme ça qu'on a eu des gens comme Rafael Correa. même des gens comme... On peut en débattre plus tard, mais mine de rien, des gens comme peut-être un peu moins marqués à gauche comme Lula et Dilma. Mais l'important, c'est de comprendre qu'il y avait une volonté du moins de l'Amérique latine de s'affirmer et d'avoir une politique souveraine. Mais aujourd'hui, par contre, il y a un très gros danger qui est celui... Enfin, il y a une contre-offensive néolibérale qui vient d'ailleurs de... Alors, ils se sont servis peut-être des contradictions actuelles du capitalisme, de la crise capitaliste qui commence à affecter ces pays-là aussi. Donc, à travers, par exemple, la hausse du prix du pétrole au Venezuela pour essayer de créer un mécontentement. Mais j'étais hier... Pardon, la baisse du prix du pétrole pour créer un... J'étais hier au centre Simon Bolivar pour rencontrer des députés de la... Enfin, ils avaient une conférence hier soir au centre Simon Bolivar. Ils avaient une conférence, donc, pour parler de la situation au Venezuela. Et en fait, si on suit la situation, on comprend très bien qu'il y a une guerre économique qui est en train de jouer contre les peuples d'Amérique latine. Et cette guerre économique, elle est un jet de pierre d'une guerre, une vraie intervention militaire. Parce que le but de cette guerre économique, c'est de créer un chaos pour ensuite réussir à justifier une intervention militaire. Comme au Chili, dans les années 70, en effet. Ouais. En effet, le 11 septembre 1973 au Chili, pour moi, le 11 septembre, c'est toujours... Donc, là-bas aussi, le maintien... Bien sûr, il ne faut pas oublier que la CELAC a identifié l'Amérique latine comme une zone de paix. Eh bien, cette zone de paix en Amérique latine, elle est menacée. Et je pense que c'est très important pour nous, aujourd'hui, de nous mobiliser pour que ça le reste, pour que ça reste une zone de paix. Il ne faut jamais oublier que la guerre contre... Enfin, la mobilisation contre la guerre, la mobilisation pour la paix est intimement liée à la mobilisation contre la cupidité des grandes compagnies contre les complexes, les organisations militaires et sont... En fait, aujourd'hui, elle parle de responsabilité de protéger, R2P, Responsibility to Protect en anglais. En fait, c'est responsabilité de protéger quoi? Bien, c'est la responsabilité de protéger les intérêts des compagnies. Certainement pas la responsabilité de protéger les peuples. La responsabilité de protéger les peuples, en fait, elle incombe à nous maintenant. On est un peu tout seul, mais les forces existent. Et je pense que la jeunesse, on doit jouer un rôle très important ici. Mais ça bouge. Et il y a une... Lentement, trop lentement, parce que je pense que les gens, les masses à travers le monde ne sont pas nécessairement au fait de la situation ou alors n'ont pas encore compris le danger de cette situation, n'ont pas encore compris que pour le moment, on est trop peu et qu'il faut nous mobiliser. Et on n'a que très peu de temps pour nous mobiliser. Le danger est là, le danger est réel. Le danger d'une troisième guerre mondiale est là et je pense qu'il faut nous mobiliser tout de suite et maintenant. Et il existe... Mais je veux dire qu'il existe quand même plus de force qu'avant, moins que demain. On est en marche, on est là. Et en fait, pour nous, en tout cas, la jeunesse communiste, la défense de la paix dans le monde, elle fait partie des premiers points de notre programme. Et c'est pas seulement des vœux pieux. On est ici, on se mobilise en solidarité avec Cuba, en solidarité avec le Venezuela. On s'est mobilisés le 19 mars dernier contre la participation canadienne à la coalition internationale, à la guerre, donc contre la guerre finalement en Syrie et en Irak. On a très bien compris, nous, que, et c'est ce qu'on essaye de faire comprendre aux jeunes, que le premier ennemi de la jeunesse des peuples, des travailleurs, des masses populaires, c'est l'impérialisme. C'est certainement pas des pays comme le Venezuela, comme essayent de faire croire nos dirigeants, parce qu'on pense que le Venezuela, au contraire, c'est plutôt un espoir qu'une menace. Et surtout, on mobilise et on essaie, en ce moment, en tout cas, on est dans le processus de mobilisation pour le Festival mondial de la jeunesse et des étudiants, qui est le plus grand rassemblement anti-impérialiste de jeunes au monde. C'est organisé par la Fédération mondiale de la jeunesse démocratique, donc ça veut dire dont nous sommes membres. La Fédération mondiale de la jeunesse démocratique, c'est un peu une bouffée d'oxygène pour nous, parce que ça nous permet de voir qu'on n'est pas seul au monde. Ça nous permet de rencontrer des jeunes, enfin, ça nous permet de voir que la mobilisation contre l'impérialisme, elle n'est pas simplement nord-américaine, elle n'est pas simplement européenne, mais elle est aussi africaine, elle est aussi moyen-orientale, et ça nous permet d'échanger, et ça nous permet aussi, donc, de participer, de permettre à d'autres jeunes que nous, parce qu'évidemment, la question de la paix, c'est pas seulement les jeunes communistes, nous sommes très, enfin, là-dessus, on pense que c'est une revendication qui touche la majorité de la jeunesse, et donc, avec laquelle on doit se mobiliser, et ça nous permet, donc, cette Fédération mondiale de la jeunesse démocratique nous permet d'envoyer et d'aller avec plusieurs jeunes au Canada au Festival mondial de la jeunesse et des étudiants. Le prochain aura lieu à Sochi, en 2017, et on essaiera, on veut mobiliser, donc, évidemment, le plus de jeunes possibles qui sont non seulement dans le combat sur les solidarités internationales, parce que pour nous, le combat avec, le combat contre l'impérialisme est intimement lié aussi à la lutte contre le capitalisme, donc tous ces jeunes qui se luttent pour un meilleur salaire, pour un droit au logement, tous ces jeunes qui luttent pour, contre la discrimination des LGBT, du mouvement, aussi pour les, contre l'oppression des femmes, ces gens qui luttent pour, contre le génocide dont sont victimes les Premières Nations, bien, tous ces jeunes qui luttent, en fait, au Canada, on veut les amener à Sochi, on veut que le monde voit que le Canada n'est pas cette espèce d'eldorado fictif que nos dirigeants promettent, mais qu'il y a, et qu'en fait, le Canada, au contraire, n'est pas non plus seulement une puissance guerrière, qu'il y a des forces vives qui existent pour faire du Canada un pays de paix. Donc, parlant de la Fédération mondiale de la jeunesse démocratique et du Festival mondial de la jeunesse et des étudiants, alors je suis très heureux d'avoir ici avec nous deux représentants du Sahara occidental, so we have two representatives from Western Sahara, et je vais leur céder, alors, bien sûr, nous, à la jeunesse communiste, la Fédération mondiale de la jeunesse démocratique, en fait, a une revendication très claire pour le droit à l'autodétermination du Sahara occidental et la reconnaissance du Front Polisario comme le représentant du peuple saharoui et le représentant de sa jeunesse étant l'Ugisario. Mais je dois dire, d'ailleurs, et je dois le dénoncer ici devant vous, qu'ici, au Forum social mondial, il y a eu une marche de Marocains, enfin, les Marocains ont marché donc à l'ouverture, et ces Marocains, sous couvert d'associations de la société civile, soi-disant progressistes, en fait, ne sont que la voix du palais, ne sont que la voix du roi du Maroc, et elles sont ici, elles étaient ici, pourquoi ? Elles étaient ici pour organiser une conférence hier, et le titre de la conférence, c'était « Le Front Polisario est une organisation terroriste ». C'est une honte. C'est effectivement une honte que le Forum social mondial ait accepté ce genre d'atelier. Alors, nous sommes solidaires du peuple saharoui, et je pense que c'est notre devoir de les laisser s'exprimer ici aujourd'hui, et je pense qu'on doit les accueillir avec une bonne main d'applaudissement, parce que c'est aussi avec eux qu'on se mobilise, c'est nous, on se, c'est avec eux qu'on travaille aussi à la Fédération mondiale de la jeunesse démocratique, c'est avec eux qu'on se mobilise, et c'est pour leur cause qu'on se bat, pas celle du roi du Maroc. So, I will try to give you a small flash on the history of Western Sahara, and later on, especially of the peace process in Western Sahara, which lasts for more than 25 years, since 1991. As you know, Western Sahara is a territory located in the northwest of Africa, limited by the north by Morocco, east by Algeria, and southeast by Mauritania, and west by the Atlantic Ocean, and Canary Island. Western Sahara, it was colonized by Spain since 1884, when the big power in Europe divided Africa through the Berlin Conference. So Western Sahara is the only country in the region who was colonized by Spain, because all the rest of our neighbors were colonized by France. So the area of the territory is about 266,000 kilometers squared, and our population is a little bit more than half a million. in 1960, the United Nations Declaration 5014 declared that the granting of independence to colonial countries and people, including Western Sahara three years later, 1963, on the list of the territory which became independent from the colonialism. countries. As you know, in the 60s, many of the countries of Africa were colonized by European countries, and the United Nations in 1960 did this declaration called the Numbers 1514, which granted the right of self-determination and independence of all people in a colonized country. In 1963, Western Sahara was included on the list of those countries which the United Nations have this engagement to guarantee to them the independence from the colonialism. In 1973, the Sahrawi people started claiming the independence and right of self-determination from the Spanish colonialism. And in 1975, two years later, Spain withdrew Western Sahara, making that our two neighbors, Morocco and Mauritania, invade Western Sahara. But even though Spain have before this engagement with the United Nations that will give the independence to Western Sahara. But Spain didn't do that because it was actually in the situation of transition. Just Morocco, who was the dictator of Spain at that time, died, and Spain started his democratic process, and we were a victim of this situation. So Spain just withdrew Western Sahara and let the two of our country's neighbors, Morocco from the north and Mauritania from the south, invade, because they have claimed some historical right on the territory of Western Sahara, which was denied by the International Court of the High in 1975, which said that there never had been any kind of link historically between Morocco and Western Sahara, and the other parts between Morocco and Western Sahara and Mauritania. Instead of that, these two countries, violating the international law, have invaded Western Sahara. And the Sahara people started leaving the territory, escaping from this military aggression. And, yeah, so in 1976, Spain officially on February 26th, with the Western Sahara, and just 24 hours later, the Sahara people claimed their state, which is Sahara Republic. So we became independent like all the rest of the African countries, but these two of our neighbors occupied illegally our territory. So in 1979, one of these countries with Western Sahara recognized our state, and now we have a good relationship with Mauritania, but Morocco continued its occupation. You have to know that at that time it's the time of the Cold War between the two Poles, the United States and the Soviet Union, and at that time all these Western countries support Morocco in this invasion. So in 1984, our state, the Sahara Republic, became a member, a fully member of the African Union organization. And Morocco in protest, withdrew the organization until now. So now the only country who does belong to the African Union is Morocco, because all the rest of African countries, according with their chart, they recognize our state as a member, as an independent state, and Morocco as a protest, they withdraw the organization. In 1991, the United Nations and the African Union started a process of negotiation between Polisari, Polisari which is the only and legitimate representative of Sahara people, and it's the government of our state. So United Nations and African Union together, they supervised this process of negotiation between Morocco and Polisari and reached an agreement between them in order to organize this self-determination referendum in Western Sahara, to ask the Sahara people what they want to do. They want to be independent, become independent, or become a part of Morocco or autonomous, whatsoever. But the United Nations came with their mission, which is called MINURSO, . So this mission started in 1991, as it was agreed between the two parts of Polisari in Morocco and the auspices of the United Nations. But later, Morocco started rejecting this process, because they know that if we go to this self-determination referendum, the Western Sahara became independent. And until now, no country in the world recognized this Moroccan sovereignty in Western Sahara. But even though the international community still, yes, still supports Morocco, at least part of this country supports Morocco in its occupation, even though they can't recognize the sovereignty on Western Sahara. Especially, especially in these late years, it's French who supports Morocco in its intransity and illegal occupation. Yeah, he talked before on imperialism and on the African French or French in Africa. So all of you know the French political in the last colony, especially in the North of Africa. So we are a victim of this French political in the continent as well. So in 2001, after the King Hassan had died in 1999, his son Mohamed VI became the new king of Morocco. Everybody started thinking that maybe that will be the opportunity to solve this conflict in a peaceful way, as is asked by the United Nations. But unfortunately, his son became even more radical than his father. And even declared in 2001 that this peaceful process of peace by the United Nations has been finished. And Western Sahara is Morocco. That's what it is. Yeah. So in 2005, after all this intransity of Morocco, our population under the occupation, this is the map of Western Sahara after the division they did. So from this line to the north was occupied by Morocco, and from this line to the south was occupied by Mauritania. And in 1982, Morocco started building a wall. Maybe no one of you have heard about this wall, which divides our territory from the north to the south. Yeah. All this part is occupied by Morocco, and this is what we call our liberated territory. It's a green part. So this wall is about 2,700 kilometers. And Morocco spent about $4 million every day in this wall. So now our society of the Sahara people is divided. Their family is divided since 1975 until now. We have family living here under the Moroccan occupation, and here in the liberated territory, the rest of our population, which start living in Algeria in the refugee camps. So our state is almost a state in exile. So it's in control of all this liberated territory and the population living in the refugee camps here in Algeria. So, as I said before, in 1975, start the exile. So the people expelled by the war went moving to a safe place as Algeria. It was the only country of our neighborhood who supported us, and it supported the United Nations as well in the solution. And it started the war between the Polish Ariogarria against Morocco and Mauritania. And that's about 1984 when the Sahara state became a part of the African Union, and Morocco, as you can see, is the only country who does belong to the African Union until now, so far. And as you know, the African Union organization became the African Union in 2002, which made our state a fundator of the currently African Union. So this is the war. This is a picture of the real war. And that's what really divides our people and our families. Here, the population live under the occupation. So they feel themselves even foreigners in their homeland, you know, under the exploitation of the military and policy of Morocco, of the regime of Morocco. And the other part, the Polish Ariogarria front try instead the difficulties to build a democratic state with a society, with the education, with health instead of all the difficulties. So that's the current situation right now. Right in the territory. Morocco exploits our natural resources as well. Instead, it's illegality because we have many resolutions at the United Nations which make this exploitation illegal. But even though Morocco exploits it and uses other countries through their free trade agreements to exploit that. So even Morocco invites other countries to share with them this illegality, this occupation. Including Canada. Including Canada. Including Canada. Canada imports phosphate from Western Sahara through Morocco. So we have here, for example, this letter dated 29 January 2002 from the Under Secretary General of Legal Affairs on the United Nations. Said this letter saying that the exploitation of natural resources is totally illegal. It's contrary to the international law. And, as you know, Morocco has many free trade agreements with, for example, EFTA, Switzerland, Norway, and some, Leinstein, I think. So, but they, in this agreement, they don't include Western Sahara. They have this free trade agreement with Morocco, but they exclude Western Sahara. According to international law. But, unfortunately, the European Union did this free trade agreement with Morocco, including Western Sahara. Knowing even though that that's totally contrary with international law. But, fortunately, last December 2015, the High Court of Justice in Strasbourg of Europe has eliminated this and asked the European country to finish this kind of agreement, including Western Sahara in Morocco. MR. Yeah, I said before that all these free agreements made by Morocco with third countries are illegally if they include Western Sahara in them. So, the only case right now that's accepted this illegality is the European Union, because they included Western Sahara in its agreement with Morocco. But, fortunately, in last December, the High Court of Justice in Strasbourg has eliminated that, recognizing that it's illegal and asking the European country to stop this free agreement with Morocco. Why am I saying that? Because to highlight that, for example, Morocco is negotiating a few years before with Canada a new free trade agreement. So, just to raise awareness on the illegality of that, because Morocco will invite countries to sign this kind of agreement with them, trying them to share with them this illegality. So, it's really good if Canadians know that and don't repeat the mistake that the European Union has made with Morocco against the international law. So, in 2005, 30 years after this occupation, and since our population has seen this complicity of international community with Morocco, with its illegality, they start what we call the Intifada. It's a peaceful manifestation in our occupied territory, claiming the self-determination referendum, and asking Morocco to finish its illegal occupation. But Morocco has responded to this peaceful manifestation with really a brutal repression against our civil population in the occupied territory. We have here some just pictures to show you how they treat the civil population, women, youth people, with really a brutal repression. These are students, even this manifestation has reached the capital of Morocco at the university there, because, as you know, Morocco has been occupied our territory since 1975. But, so far, they didn't build any university in our territory. So, our youth people have to move to Morocco to study at the university. So, our students there participate in this manifestation, claiming their rights. So, they were beaten by the police, by France, brutally. And this is the high price that you paid just to ask for freedom in your own land. You can see a really hard picture here. This is the situation of the prisoners there in Morocco. They treat them like sardines, as we say. So, in 2010, that's the other phase of the occupation, the human rights violation. So, in 2010, as we called here the print-on, the Arab print-on. Yeah. Everybody thinks that that starts in June, since 2011. But, actually, as it was recognized by many people that start in Western Sahara in 2010, when many of our population from our capital under the occupation, they went out to the city and build a huge camp. That's to claim their social rights and their self-determination and to claim the international community and the United Nations to fulfill their engagement with the international law. So, they were really, this camp was dismantled by force, by Moroccan, and they judged in a military trial the organizers of this camp. So, youth people, 25 of them, were presented before a military trial and were sentenced between 25 years and prison for life. Even though they are civilian people, but they were presented in a military trial. And since 2010 until now, they have no solution yet. And we claim their liberation without condition. So, when we talk about our situation in places like Canada or other situations, many people ask us what we can do to solve or to support us in this fair cause. So, I think that the United Nations must feel some pressure from the civil society and from the rest of the countries to fulfill their international engagement with this solution. And from people that maybe you can raise awareness, writing letters to your MEP, to your government and seeing what Canada can do to solve this situation according to the international law. So, otherwise, the Saharan people just can go back to war to liberate other territories if really the international community can't solve that in a peaceful way as we want. But just to have an idea, we spent 16 years in a military confrontation against two occupations, Morocco by the north and Mauritania by the south until 1991. And then when we reached this agreement to solve this peaceful, in a peaceful way, the situation according to the international law, Morocco until now, so far, is rejecting all this kind of solution. And the Saharan people feel this unfair complicity of the international community with this illegal occupation of Morocco and Western Sahara. So, if the Saharan people always have the right to use self-defense and to liberate their country, and we prefer the peaceful solution. But if the United Nations, because the veto of France, for example, and the level of security council, the Saharan people can see himself forced to go back to the conflict to liberate their country. So, this almost is the situation in Western Sahara. So, if you want to ask any question about that, maybe we will try to... Yeah. You say that the beginning, but I've forgotten how many people live in Western Sahara. Actually, there's not really official census, because, you know, our territory divide, part of our population is living under occupation by Morocco, which always gives a false state on that. The other population is the refugee campus, and the refugee campus, and the population controlled by Polisario and the Sahara government is about 200,000 people. But we have people as well in the neighboring country, when they were expelled by the war, in Mauritania, in Algeria, even in Spain, too, which are not sensitive, you know. Yeah. But we calculate our population nowadays, it's more or less half of me. Yeah. Yeah. Do you have any idea how we could get more information on the Canadian connection? Yeah. So, like, the potash company, and also... Yeah. I think it was... I was unclear. The free trade deal that Canada's... That's already signed, right? No, no, no. It's not signed yet. Yeah. And I think 2013, we have solidarity friends, especially in British Columbia, and they wrote a letter to Canadian government asking them to avoid this kind of agreement with Morocco, including Western Sahara. And they were responding by the Minister of Foreign Commerce in Canada or something like that. Yeah. But it's actually a very diplomatic response, you know, that Canada is engaged with the United Nations, the solution, and they follow the... But, yeah, nothing really so clear. Like, for example, the United Nations... United States, in the free trade agreement with Morocco, they said clearly that they cannot include Western Sahara, because no country in the world recognizes the Moroccan sovereignty on Western Sahara. And that is recognized as illegal occupation. Recently, last March, just to have an idea of this arrogancy of Morocco against the United Nations. Last year, Ban Ki-moon started organizing a visit to the region to give a dynamic in this process of negotiation between Polisario and Morocco. And Morocco tried to impeach this visit, saying that they had no time to receive him, and so that, you know. But finally, Ban Ki-moon visited the region, visited Algeria, Mauritania, and Polisario, in the liberated territory and the refugee camps. And he said clearly that Western Sahara is an occupied territory by Morocco. And that's Morocco furious. And they took the decision unilaterally, expelling about 73 people from the civil component of the United Nations mission. So in the last resolution of the Security Council in April, they did a resolution asking Morocco to back these people to the United Nations, to the mission of the United Nations Western Sahara. But so far Morocco just accepted to back 25 of them. Again, even though the resolution of the last April, they gave Morocco just three months to allow this civilian component of the militia back to Western Sahara. And so far they didn't. Yeah. Yeah. I was wondering about your relations, Polisario's relations with organizations here in Canada. I can't actually think of hearing about a presentation on Western Sahara in Canada. So this is sort of the first what's happening here in Montreal right now. So it's very possible. And I understand you have some linkages in New York. Do you have connections? Unfortunately, I think the only Western country that we don't have a diplomatic representation is Canada. Yeah. As I told you, at the level of the Sahara Republic, the state, so far it's recognized by about 83 countries in the world. And we are a member of the African Union as a state member of this union. And the state recognizes our state in Latin America. And we have a diplomatic relation with many countries in Latin America, Asia, and Africa at the level of embassy. But in the rest of the country who does recognize our state, the Sahara Republic, as a state, they recognize the Polisario Front as a political organization representing the Sahara people as the United Nations do. And we have diplomatic representation in all European countries, United States even though we have two, one at the level of the United Nations in New York and the other one in Washington. But so far we don't have any diplomatic representation in Canada. We tried during the last government, but they didn't give us the okay to have our Office of Information here in Canada. Yeah. I wanted to ask also about relations with some other countries. You mentioned the United States, so maybe you could say more about the attitude of the U.S. towards conflict. Yeah. And also, on the other hand, about Cuba. Yeah. Many Western Sahara youth will study in Cuba and so on, so I was wondering about the friendship there. Yeah. So the relationship with the United States. First of all, the Department of State, they recognize that Western Sahara is a non-autonomous territory. And they don't recognize the Moroccans of Western Sahara. But as you know, the United States, their foreign policy, it's changed according to the administration. For example, with Reagan or Bush, they always support Morocco. But with the current administration of Obama, I think that the United States has made really good progress in that sense to solve the situation and to make pressure on Morocco. For example, in 2013, they did this initiative, making a resolution. Because, you know, MINURSO, which is the Keeping Peace mission of the United Nations in Western Sahara, is the only mission in the world who has the mandate to observe the human rights violation in Western Sahara. And you know why? Just because of the veto of France. So in 2013, the United States asked the Security Council to throw a resolution to give this mandate to this mission in Western Sahara. But France said no. So that makes us think maybe we can create another debate of the reform at the level of the United Nations, because it's a little bit unfair, as you know. So this literally is the situation with the United States. So I think that the United States, or at least the Department of State, they want to solve the solution according to international law, at least now, you know. And maybe that can change too good or too bad according to the next administration. We don't know. So let's see. So the relation with Cuba, as you know, yeah, Cuba has been the symbol of the revolution of freedom in the 60s. And Cuba supports many of the movement of liberation in the world. And they support, of course, us as well. Cuba recognizes our state. We have a good relationship with Cuba. And as you said, we had and still we have many students in Cuba, thanks to this cooperation with Cuba. And, yeah, in order to be honest, I have to recognize this effort made by Cuba, not just with the Sahrawi people, but with many other countries from Africa, Latin America, because I've been studying there. I witnessed this really good cooperation. Instead, the embargo made by the United States in Cuba. without means, Cuba has helped many of this country and this population in Africa and Latin America. So they had thousands of people. And right now, you can go to any French-speaking country or English-speaking country in Africa and you can find the main people speaking Spanish. That's thanks to Cuba. So, yeah, that's really, yeah. Thank you for your presentation. I would have one question about the referendum. If we say that Western Sahara, the only legitimate representative of the Sahrawi people is the Polisario Front, just the fact that there is a referendum organized, this means that the Western Sahrawi people did a very big step towards negotiation. Because if we say that the only representative is the Polisario Front, and the Polisario Front claims the self-determination, the independence of Western Sahara, I mean, even like in terms of international law, the referendum shouldn't even be, there shouldn't even have any referendum. It should be independent. Yeah. Period. So that means that Western Sahara did a big step for negotiation. Yeah. I think we have, the Sahrawi people have said a lot just to avoid the war in Western Sahara, because this self-determination, it's a responsibility of Spain, according with international law, and not Morocco. So, in 1963, as I have said before, the United Nations asked Spain, as the colony administration of Western Sahara, to make this referendum. Spain didn't do that. It just withdrew Western Sahara. So, actually, according to international law, the administration and the responsibility in Western Sahara belongs to Spain and not Morocco. Even Morocco, it's considered by international law, it's like a thief, like an illegal occupant of Western Sahara. So, according to international law, the administration so far is to Spain, not to Morocco. And if the Polisario accepts to negotiate that with Morocco and not with Spain, it's just to avoid the war and to say to the world, okay, we want to solve this conflict in a peaceful way and according to the will of the Sahrawi people. Polisario is just asking to do this self-determination, asking Sahrawi people, and they give guarantee that we will respect the result of this referendum. If the Sahrawi people said, okay, let's become Moroccan, okay, we'll respect that, and we'll do it. But let's go to this referendum. All right, let's go. Sous-titrage MFP. So, yeah, another question here, Justin, can I, if you let me, if any of you, so another question of the human rights violation of Morocco, which really is a huge problem, you know, our territory actually is the, I think, is the most isolated territory in the world, because Morocco does allow any media, any international observer going there to the territory, and in fact, they have expelled many European parliamentary journalists going to the occupied territory. And that is ignored totally by the world and by the international media. The Moroccan regime, they want to, you know, keep this problem in a total secret, you know? Yeah. On the other side, we invite everybody, organizations, journalists, any of you, if you want to come to the refugee camps and to the territory, the liberated territory, to see how our people are living, how our people are developing their society. So, really, you are welcoming, as an organization or even as a person, you know, representing yourself, to come. We visit a year many people from every country in the world, especially from Europe, you know? We have many humanitarian organizations because the population in the Sahrawi camps living during these 43 years thanks to the humanitarian aid and many NGOs supporting the civil population there. Just on that, Mr. Schiele, Jeunesse Communiste, we are part of the Fédération Mondiale de Jeunesse Democratique. The Jeunesse of the Front Polisario is also part of it. And there are brigades of solidarity who are organized constantly on the question. But, on the other hand, without necessarily going to the Sahrawi occidental, in the forums, when we have, for example, the Fédération Mondiale de Jeunesse des étudiants, there is always a great delegation of the Sahrawi people who are there. Normally, also the Palestine. We haven't talked a lot today, but it's still a clear case when we talk about the question of the peace and the anti-apérialism throughout the world. But there are also the Syrians that we can meet. There are also the Vénézuélians that we can talk about the situation in their country. I remember, I think, at the Fédération Mondiale de Jeunesse des étudiants, I think, I can think of the 70s where there were people like Angela Davis. I can also think of people like Raymond Dedien who were there. And it was for her, Raymond Dedien, she was a militant communist French. And of course, since we don't have yet anyone to represent us here in Canada, and to raise a word in some words since we are here in Canada, if you don't mind, I would like to invite all of you to be our ambassadors here in Canada and to raise awareness about the situation. Yeah. OK. Thank you. — — qui était assassiné en 1914 pour son opposition à la guerre, et il l'avait prononcé lors du sommet de l'international socialiste à Bâle. Donc, comment faire pour mobiliser la jeunesse? Je l'ai dit, je pense que tout combat qu'on peut faire, toute mobilisation qu'on peut faire, que ce soit pour les 15 dollars l'heure, que ce soit pour l'éducation gratuite, partout où on voit la jeunesse, contre l'oppression des femmes, parce que c'est un point, j'en ai pas beaucoup parlé, mais la guerre touche bien sûr en priorité les jeunes et les femmes. Les femmes, ne serait-ce que par le fait que l'utilisation du viol comme arme de guerre, et ça on le voit un peu partout, c'est certainement au moment où on se parle, il y a probablement des femmes qui sont en train de se faire violer en Syrie ou en Irak. Je pense que partout où on va, on doit essayer de trouver une façon, en tout cas une composante qui ne nous fasse pas oublier que la guerre est l'écouteuse, que la guerre, en fait que ces combats-là, ces mobilisations-là sont fondamentalement liées au combat pour la paix. Notre camarade parlait de, donc Johan posait la question par rapport à Cuba. Cuba, c'est un pays, c'est un tout petit pays. C'est un pays qui a un PIB beaucoup moindre que les États-Unis. Pourtant, ils arrivent à faire d'énormes choses, ne serait-ce que parce qu'ils ne sont pas en guerre, parce que, ne serait-ce que parce que aussi, mais pas seulement parce qu'ils ne sont pas en guerre, mais aussi parce que les richesses sont réparties d'une façon adéquate, c'est-à-dire que ce ne sont pas les grandes compagnies qui drainent toutes les richesses, mais elles sont bien redistribuées au peuple et elles sont redistribuées aussi pour des programmes sociaux. Si on arrive, et je pense que c'est fondamental dans notre combat et dans notre mobilisation pour la guerre, qu'on soit en mesure de faire ce lien-là, de faire ce lien en disant que si le 1,6 milliard de dollars qu'on envoie pour cette année seulement, cette année, qui a été mobilisé pour aller faire la guerre au peuple syrien ou irakien, était mobilisé ailleurs, non seulement il n'y aurait pas de, la question des attentats terroristes d'abord en premier lieu ne se poserait pas, ou en tout cas le problème, comme on essaie dans les médias, comme encore une fois hier, on nous a parlé de cet homme qui était soi-disant lié à l'État islamique, qui a été arrêté, enfin bon, c'est du gros battage médiatique pour essayer d'entraîner un climat de peur et d'islamophobie pour ainsi justifier justement la guerre. Si ce 1,6 milliard de dollars-là n'était pas mobilisé à faire la guerre, non seulement on n'aurait pas besoin de s'inquiéter de ces choses-là, mais on pourrait justement construire plus d'écoles, permettre à des étudiants, comme des gens du Sahara occidental, de venir étudier ici au Canada. On pourrait permettre à des gens de Cuba aussi d'échanger avec nous, on pourrait permettre à des pays africains qu'en ce moment on exploite, mais au lieu de les exploiter, de faire une vraie coopération. Ça, clairement, ce serait un pas énorme contre la guerre et pour la paix mondiale. Je pense que cependant, dans le moment, le plus beau cadeau que peut faire la jeunesse et que peuvent faire les peuples du Canada, c'est si on pouvait se retirer de l'OTAN, parce que ça permettrait de démanteler cette organisation terroriste. Et je pense que c'est peut-être une revendication qui est très importante et pour laquelle on doit se mobiliser aujourd'hui. sans oublier cependant que, oui, sortie de l'OTAN, mais la sortie de l'OTAN, ce n'est pas tout. Il faut sortir de l'OTAN, mais il faut aussi opposer à l'OTAN une politique étrangère basée sur la paix, le désarmement, le développement durable. Parce que l'OTAN, je veux dire, Israël n'est pas dans l'OTAN. Le Maroc n'est pas dans l'OTAN. Donc, ce n'est pas non plus, ce n'est pas parce que tu es dans l'OTAN que... D'ailleurs, sur le mot d'ordre de l'OTAN, je discutais hier avec Yann, qui m'expliquait que, même ici, si vous vous promenez dans l'agora du forum, vous allez trouver un... C'est quoi le... Comment ça s'appelait l'organisation? No More Armies. Ils ont un discours anti-OTAN, dissolution de l'OTAN, mais c'est des raéliens. Donc... Ils étaient rentrés dans le mouvement de la paix dans les années 90. Ah oui? Je ne savais même pas ça. Ah oui, ils étaient... Ils étaient rentrés dans le mouvement de la paix dans les années 90. On les avait acceptés avec des molles, mais on les avait acceptés. C'est une secte, hein? C'est une secte, mais je ne me rappelle plus... Bon, on peut en reparler après, si tu veux. Mais, enfin, voilà. Non, mais ce que je veux dire, c'est que la question... La question de la dissolution de l'OTAN, elle doit se poser d'abord avec le retrait des pays membres, mais aussi avec... Ce que je veux dire, c'est qu'il y a plusieurs groupes qui vont dire dissolution de l'OTAN. Mais parler de la dissolution de l'OTAN... Enfin, il ne faut pas que ce soit juste un vieux pieux. Parce que l'OTAN, c'est aussi utilisé par les dirigeants comme un outil pour imposer des politiques de guerre. Donc, il faut... Donc, le slogan de la sortie de l'OTAN est important, mais il ne faut pas oublier de lui opposer ce qu'on veut faire de l'autre côté. Et puis, la sortie de l'OTAN, c'est pas seulement la sortie... Enfin, c'est la sortie de l'OTAN, mais c'est la première partie de la sortie d'un complexe des accords industriels et militaires qui sont très liés, en fait. L'OTAN, je le disais tout à l'heure, l'OTAN, c'est la responsabilité de protéger les intérêts des grandes compagnies. Le PTP, le partenariat transpacifique, c'est le pendant économique du projet américain du pivot pour l'Asie. Donc, oui, le combat pour la paix, c'est un combat pour l'éducation gratuite aussi. C'est aussi un combat pour l'équité salariale. C'est un combat contre l'oppression de toute forme. Et c'est ce combat-là qu'on essaye de mener. Et puis, vous avez remarqué, ce matin, j'ai commencé dès 1701. Ça veut dire que ça fait quand même très longtemps qu'on essaye de le mener. et donc, c'est clair que ce n'est pas demain qu'on instaurera la paix dans le monde. Mais ça reste important de se mobiliser dès maintenant. La lutte continue. La lutte continue, oui. Ce n'est qu'un but contre le combat. Voilà. Merci d'être venu. Merci. 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 Merci.